Bonjour, je m'appelle ZoneQ et aujourd'hui nous installons un portail de jardin dans l'Académie Marbar. Dans cette vidéo, vous verrez comment assembler le portail et le grillage. Nous vous montrons étape par étape comment installer un portail de jardin et à quoi veiller pour que votre projet soit une réussite. Vous voyez maintenant comment Stéphan et son équipe se sont attaqués à ce projet. Nous classons la construction d'un portail en grillage dans la catégorie 3 sur 5. Pour ce projet, vous devriez prévoir environ deux jours, temps de séchage compris. Faites-vous absolument aider pour ce projet. Et dans notre cas, Stéphan a construit le portail avec son fils et un collaborateur. Pour la préparation, vous tendez d'abord un cordeau qui vous aidera à positionner le portail. Ensuite, vous creusez les trous pour les poteaux et dès que les poteaux sont dedans, vous passez au bétonnage. Pour finir, vous mettez l'ouvrage à l'horizontale. Et maintenant, on s'y met. C'est parti pour le portail. Première étape, nous nous occupons de ce que l'on appelle le cordeau. Mais en principe, nous voulons simplement tendre une corde et simuler de cette manière le grillage pour que tout soit bien droit. Pour commencer, enfoncez un clou à cordeau sur le point de départ souhaité, fixez la corde et continuez avec le deuxième clou. Vous le placez plus en arrière dans le jardin pour représenter le tracé de grillage, comme point final pour ainsi dire. Ajustez encore un peu avec l'équerre de chantier pour placer la corde exactement à angle droit par rapport au mur. Et maintenant, sortez votre marteau. Voilà, opération clou terminée. Pour relier les clous à cordeau, Stéphan utilise d'ailleurs un nœud tendeur. Et vous voyez ici une fois encore comment le nouer correctement. Et voilà, le cordeau est prêt. Maintenant, vous pouvez mesurer où devrait se tenir votre portail et marquer les emplacements pour les poteaux le long du cordeau. Nous avons utilisé du sable fin, car il convient particulièrement bien pour la visualisation. Voilà, le premier poteau est marqué. Et maintenant, vous pouvez mesurer la distance entre chaque poteau. Chez nous, c'est 100 cm. Ensuite, on passe au marquage pour le deuxième poteau. Les dimensions pour le trou sont de 40 x 40 cm et nous les marquons aussi directement. C'est terminé avec le cordeau pour l'instant. Nous en aurons besoin bien plus tard. Dans l'étape suivante, vous pouvez sortir votre bêche et commencer à creuser. En creusant le trou, veillez à aller vraiment jusqu'à 80 cm de profondeur et essayez d'enlever séparément la terre d'origine et le sous-sol. Car comme vous le savez sûrement, la terre d'origine est particulièrement riche en nutriments et constitue la base pour la faune et la flore. Vous pourrez donc certainement l'utiliser dans votre jardin. Ce n'est pas si facile, mais avec un peu de patience et de muscles, ça va en fait assez vite. Pour finir, mesurez encore une fois. Vous voulez que les deux poteaux soient à la même profondeur. Et ensuite, aplanissez et compactez le sol avec le pilon compacteur. Et si vous n'avez pas de pilon compacteur sous la main, un piqué ou un rond d'un épais fera tout aussi bien l'affaire. Les trous sont maintenant prêts et c'est enfin au tour du portail. Nous avons d'abord vissé les poteaux au portail. Veillez à insérer le boulon du bas par le bas et le boulon du haut par le haut. Sinon, le portail sortira très vite de ses gonds. C'est vissé. Et pour que le portail soit vraiment bien droit, nous le posons sur des demi-rondins de bois et nous le mettons dans la position optimale avec deux niveaux à bulle. Un niveau à bulle pour le sens horizontal et un pour le sens vertical. Faites-le toujours à deux, ça fonctionnera vraiment bien. Et ensuite, nous fixons le portail avec deux lattes en bois et des serre-joints. Voilà, c'est déjà bien droit. Le bétonnage est au programme de la dernière étape. Nous mélangeons d'abord du béton fluide. En mélangeant, n'oubliez pas de vous protéger, car la fine poussière de ciment ne fait pas de bien du tout à vos poumons. Voilà, votre béton est terminé ? Oui, alors au trou. Bien verser et gratter encore les derniers restes pour ne rien perdre du matériau. Voilà, vous pouvez encore le piquer un peu à la truelle. Ça fait éclater les bulles d'air et le béton sera un peu plus dense. Et ensuite, mettez encore en position avec le niveau à bulle. Pour finir, nous avons fait sécher notre ouvrage toute la nuit. Une nouvelle journée et voilà le résultat. Le premier poteau ne peut plus bouger d'un millimètre. Au fait, pour le deuxième poteau, Stéphan a un petit truc en réserve. Nous scions les restes de bois et nous construisons un petit pont au-dessus du trou. Nous fixons dedans le poteau avec le serre-joint et nous mettons le poteau à l'horizontale avec le niveau à bulle. Pour être vraiment sûr, Stéphan accroche encore des attaches-câbles autour du portail et des poteaux. On verse de nouveau du béton et ensuite, vous pouvez aussi compacter un peu à la truelle. Mesurez encore une fois s'il y a la même hauteur et ensuite, laissez de nouveau sécher. Voilà, le portail est terminé et nous finalisons maintenant le projet. Vous pouvez retirer les lattes et les serre-joints et monter enfin la poignée. Ensuite, insérez la goupille au marteau. Ça marche ! Voilà, notre portail s'ouvre actuellement vers l'intérieur. Si vous voulez ouvrir le portail vers l'extérieur, il suffit de dévisser la plaque de fermeture et de la visser à l'envers. Maintenant, retournez la gâche. Et voilà, la porte s'ouvre dans l'autre sens. C'est en fait très simple, non ? Pour être sûr, vérifiez encore avec le niveau à bulle si le portail est encore droit et le cas échéant, ajustez en desserrant un peu les écrous du boulon et en ramenant légèrement le portail en position. Pour finir, nous remplissons les trous avec la terre d'origine et semons de l'herbe sur la surface. Tassez encore un peu, terminé. Voilà, encore une petite information en passant. Dans cette vidéo, nous nous occupons seulement du portail, mais si vous souhaitez encore installer un grillage, revenez faire un tour ici. Et maintenant, bonne chance pour le montage. Le portail est terminé, et le résultat s'éteint à zéro pour nous. À vous de jouer ! Si vous avez envie de voir nos autres projets, n'hésitez pas à vous abonner à notre canal. Nous attendons avec impatience vos commentaires et vos remarques. Tout est réalisable avec OBI. à vous abonner à notre chaîne. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !